Urgent, urgent ! Nous sommes mardi 9 novembre 2021 et comme vous pouvez bien le constater, nous sommes à Gessia, à la cité de l'air, et un drame vient juste se produire à ce niveau. Et comme vous le savez, chaque fois qu'il y a un problème au niveau d'un quartier de Ponacry, ce sont les policiers de la zone, mais aussi la protection civile, le tout couronné par une police scientifique et technique. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces deux jeunes, deux fillettes, qui ont été retrouvées dans un véhicule, les filles ont été retrouvées, leur corps ont été retrouvés sans vie, donc ces deux fillettes se seraient introduites dans la voiture d'une personne, qui est venue garer sa voiture dans cette cour, et dans la cour, donc, à l'absence de tout le monde, les enfants se seraient introduits dans le véhicule, et c'est en ce moment que les parents ont constaté leur absence. Mais ce qui est curieux, c'est que ce véhicule a garé dans cette cour pour la première fois. Je vais vous permettre de voir tranquillement, vous voyez déjà que la cour est sécurisée, sur une 3 haute surveillance. Tu dépasses les rails, après tu remontes la bourrile, là. Tu le connaissais là-bas. Voilà, vous pouvez bien voir que ils sont en train de vider les gens. Franchement, il est très compliqué, voire difficile de pouvoir vous montrer ces images. En attendant qu'on les couvre, vous allez quand même constater que c'était dans ce véhicule que ces fillettes ont été retrouvées. Voici donc les chaussures des deux fillettes désormais décédées. Et ce caillot aussi a été retrouvé dans le même véhicule. Et comment elles sont rentrées ici, nous ne savons pour le moment pas. Mais pour le moment, la zone est quadrillée. Et pour vous permettre de bien voir, voici donc le véhicule dans lequel les fillettes ont été découvertes. Nous ne pouvons pour le moment pas vous montrer les corps parce que les médecins légistes, disons, la police technique et scientifique est en train de... Bonjour messieurs, c'est la télévision Ganga. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les circonstances dans lesquelles... Oui, vous pouvez vous présenter, nous expliquer un peu ce qu'il se passe. Salut, monsieur le père, mais je ne suis pas au courant, mais... C'est votre fille ? Les deux enfants sont vos enfants ? Il faut que la police finisse d'abord ses enquêtes préliminaires et situer les circonstances de leur mort. Et en ce moment, il peut peut-être que les entêtres de la dignité. Mais au moins, on peut savoir dans quelles circonstances vous avez appris que vos enfants ont disparu. Vous êtes ici dans le cadre de votre travail, non ? Ce qui se passe, on va vous le savoir. La question, je vous réponds. Quel est votre nom ? Moi, c'est monsieur Kamara. Monsieur Kamara, laquelle est votre fille ? Quel est son nom ? Son nom de Kamara. Et elle avait quel âge ? Trois ans. D'accord. Mes condoléances. Vous avez compris, c'est le père d'une des victimes qui vient de s'exprimer ici, tout à l'heure, sur la page. Bien sûr, nous sommes, vous vous posez des questions, nous sommes à Gessia, c'était de l'air, à Dar Salaam, un secteur 4, non loin de l'école qu'on appelle Michel Obama. Alors, vous constatez que les médecins sont en train de travailler sur l'école, sur le moment, puisque, question de dignité humaine, nous ne pouvons pas approcher beaucoup plus en attendant qu'on finisse les premières enquêtes. Mais ce qui reste clair, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux enfants, deux fillettes dont l'âge varie entre 3 et 5 ans, qui sont venus s'introduire ou qui se seraient introduites dans ce véhicule de marque Hyundai, voici son immatriculation. Donc, quelques heures plus tard, notamment ce soir-là, il y a juste une trentaine de minutes, à la grande surprise, tout le monde a été surpris par la découverte des corps de ces enfants. On va finir de les couvrir, voilà. Après couverture, on va vous permettre maintenant de voir tranquillement ce qui se passe. Ça va, merci. Voilà. Et finalement, la protection civile va essayer de les envelopper dans ce sac pour vous permettre. Voilà. Puisqu'on les découvre là, je vais encore quitter la caméra, enlever la caméra, pour que vous ne pouvez pas, question de dignité humaine. C'est une surprise générale, vous voyez déjà que tous les responsables du quartier, les parents, les proches, sont là pour voir réellement ce qui s'est passé. Mais pour le moment, personne ne veut s'exprimer ouvertement sur la situation. C'est ça, vous nous suivez depuis les cinq communes du Conakry, dans le Grand Conakry, mais aussi un peu partout à travers le monde. Vous vivez sept douleurs, au même titre que la famille, aujourd'hui. Et je vous relate encore les faits pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Ce sont deux fillettes, dont l'âge varie entre trois et cinq ans, qui ont disparu dans leurs familles respectives. Et donc, finalement, elles ont été retrouvées dans cette soirée, il y a une trentaine de minutes, dans ce véhicule que vous voyez en fond d'écran, sans vie. Et ça, il y a, ce qu'il faut nous dire, c'est qu'il y a des brûlures, des brûlures un peu partout sur les corps. Et sur les corps, nous ne savons pas ce qu'il y a, il y a une bloc de pierre. Puisqu'elles sont déjà protégées, je vous permets de voir. Là où il y a la place, là où il y a la place. Vous suivez ? Non, on veut... Pour la famille. On veut du bureau pour la confirmation d'amour. Oui ? Vous suivez le corps ? Vous le suivez ? Vous pouvez pas... Vous pouvez en frimer sa compétence. C'est une photo de sphéro. Merci. Moi, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Et selon nos informations, les corps ont été retrouvés il y a une trentaine de minutes et ces enfants seraient les parents d'une même personne. Le monsieur qui s'est tout à l'heure prêté à nos questions est le père d'une des fillettes. Et vous voyez déjà, les corps seront donc amenés après premier constat et les enquêtes vont continuer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les corps, nous voyons quand même des traces qui ressemblent à quelqu'un qui a passé un moment auprès du feu. Bon, pour ne pas faire obstacle aux enquêtes, je me limite là. Voici donc les parents, la famille en larmes. La police... Il y a des questions. Et le propriétaire du véhicule aussi a été invité à la police pour ce complément d'enquête. Ça aussi, je vous le précise déjà. Puisque le véhicule n'était pas garé dans sa cour. Et c'est la première fois qu'il vient garer ce véhicule, son véhicule ici. Alors que la police se précipite pour quitter les lieux. Nous ne connaissons pas les raisons. Peut-être que c'est pour cortiger, tout simplement, escorter. Il ne parle pas. Bon, la police, celui qui a l'habitude de parler très souvent, n'est pas là. Côté police. Mon police, c'est un police qui a l'air trop. C'est un mot stagère. Voilà, donc, vous voyez, c'est le commissariat central du Bessia. Puisque c'est sa zone de compétence qui se charge de la sécurisation des lieux. Et dans ce véhicule derrière, vous pouvez bien voir le propriétaire du véhicule dans lequel les enfants ont été retrouvés. Il faut noter que la cour dans laquelle il a garé, il n'avait pas l'habitude d'être là. Mais, bon, par manque de place dans sa cour, il est venu garer ici cette fois-ci. Et malheureusement, les enfants ont été retrouvés dans ce véhicule sans vie. Vous vivez cet événement à travers Gangantiri, la télé au cœur de l'actualité. Malheureusement, c'est ce que nous pouvons vous donner comme information du dernier minuteur. Ici, ça s'est passé dans cette cour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !